Vous savez la sorcellerie n'a pas commencé ici sur terre parce que lorsque vous analysez, lorsque vous étudiez les caractéristiques, les manifestations, les symptômes, les causes de la sorcellerie, vous constaterez que la sorcellerie n'a pas commencé sur terre. La sorcellerie a commencé dans les cieux et l'on s'était bien aimé. Le premier sorcier n'était pas un être humain. Le premier sorcier était une créature de Dieu qui a fait quoi ? qui s'est rebellé. La Bible nous dit que la rébellion est telle que la sorcellerie. La Bible dit que la rébellion est telle que la sorcellerie. La Bible compare la rébellion à la sorcellerie. dont le premier sorcier n'était pas un être humain. Le premier sorcier était Lucifer. Donc cette affaire de la sorcellerie n'a pas commencé ici sur terre. Elle n'a pas commencé avec les êtres humains. Elle a commencé avec un ange de lumière qui a commencé à avoir des pensées bizarres, qui a commencé à avoir des désirs bizarres et qui l'ont transformé en sorcier. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, même dans la présence de Dieu, on peut devenir sorcier ou sorcier. Je l'aurais dit encore. Même dans la présence de Dieu, on peut devenir sorcier ou sorcier. Lucifer, l'ange de lumière, le chef du ministère de l'adoration dans le royaume des cieux, celui qui entretenait la nourriture de Dieu. Parce que la nourriture de Dieu, c'est l'adoration. C'était l'ange appelé Lucifer. Lucifer était celui qui était dans la présence de Dieu constamment, 24 sur 24. Mais comment est-ce qu'un ange qui est dans la présence de Dieu, 24 sur 24, devient un sorcier ? Cela veut te dire, bien-aimé, que toi qui m'écoutes, tu peux être dans la présence de Dieu et devenir sorcier. Tu peux être dans la présence de Dieu et être initié. Tu peux être dans la présence de Dieu et devenir vampire. Si tu es ignorant des dispositifs de l'ennemi, avant que Lucifer ne devienne le diable, le péché n'existait pas. La désobéissance n'existait pas. Le mal n'existait pas. Mais comment est-ce que le péché n'existait pas ? Le mal n'existait pas. Mais néanmoins, l'enjeu de lumière Lucifer est devenu sorcier. C'est pour te faire comprendre qu'en dehors du péché, il y a d'autres portes qui donnent accès à la sorcellerie. et que personne n'est à l'abri de la sorcellerie. Parce que le premier sorcier est devenu sorcier dans la présence de Dieu. Quelles sont les portes d'entrée de la sorcellerie ? Quels sont les points d'accès de la sorcellerie dans nos vies ? Quelles sont les voies et moyens utilisées par la sorcellerie pour avoir accès à nos vies ? Les portes que nous connaissons et que nous en parlons tous les jours, c'est d'abord le péché. Que ce soit les alliances, au travers des alliances, la sorcellerie a accès à nous, la sorcellerie entre dans nos vies, au travers des alliances maléfiques, au travers des pactes, des pactes maléfiques, des pactes chanel ou les pactes d'Ave, la sorcellerie a accès à nos vies, au travers des consécrations, des dédicaces, la sorcellerie a accès à nos vies, au travers des rêves, des rêves négatifs. La sorcellerie est aussi accès à nous. Ça, ce sont des portes que presque tout le monde est conscient de cela. Mais il y a d'autres portes qui permettent à la sorcellerie d'entrer. et souvent, ça ne rend pas compte. Une de ces portes bien-aimées, c'est la saleté. La saleté. La saleté est une porte d'entrée de la sorcellerie. La saleté est une porte, une très grande porte d'entrée de la sorcellerie. La saleté favorise l'entrée de la sorcellerie dans la vie d'une personne. Parlons premièrement de la propriété du corps. L'important pour chaque personne de faire le possible, au moins pour se laver une fois par jour. Pourquoi ? Passer une journée sans se laver, cela peut déjà ouvrir la porte à la sorcellerie dans ta vie. Sans que tu n'aies péché. La saleté. Les maisons qui sont sales, les maisons qu'on ne nettoie pas, ce sont des nids de la sorcellerie. Beaucoup de gens dorment mal la nuit juste à cause de l'état de leur chambre. Parce que leur chambre est en désordre. Lorsque les choses sont en désordre dans ta chambre, c'est aussi une forme de saleté. On trouve peut-être une tasse au sol. La tasse n'est pas supposée être au sol. Mais parce qu'elle est où elle n'est pas supposée être, ça fait partie du désordre. Le désordre, c'est tout ce qui n'est pas en ordre. Et on peut négliger cela. Mais bien-aimé, moi, je prie sur les gens et les démons qui sortent des corps de ces gens. Quand tu les demandes par où ils entrent, ils opèrent au travers de la saleté dans la vie de cette personne. Tu peux vivre dans la sainteté et dans la sanctification. Es-tu propre? Es-tu ordonné? Es-tu organisé? Comment est ton sac? Ou ton sac à main? Ou ton cartable? Est-ce que c'est un désordre ou c'est un autre? La sorcellerie a le droit d'entrer. Quand une personne n'a pas dormi avec des vêtements, il se lève le matin avec les mêmes vêtements. Il ne change pas ses vêtements sur lui. Il reste toute la journée avec les mêmes vêtements. C'est une porte pour la sorcellerie. C'est une porte. une autre porte, toujours dans le domaine de la saleté. Vous allez voir des gens qui utilisent les toilettes sans pomper l'eau. Vous allez voir quelqu'un ne pas faire ses besoins. Il ne pompe pas l'eau ou il n'est-il pas l'eau. Bien-aimé, c'est une porte de la sorcellerie. C'est une porte par laquelle les démons ont le droit les gars d'entrer dans ces lieux ou d'entrer dans cette maison ou d'entrer dans cet édifice. C'est pour ça que si vous faites de telles choses, sachez que la sorcellerie opère au travers de ça. Et c'est même sous l'influence de la sorcellerie que vous comportez et souvent lorsque tu utilises les toilettes dans les lieux publics par exemple, tu vas souvent constater que des gens ont utilisé les toilettes et ils ont fait leurs besoins, mais ils n'ont pas peut-être tiré l'eau ou pompe l'eau. Ne viens jamais tu fais aussi tes besoins. Non. Prie d'abord dessus parce qu'une grande forme d'envoûtement c'est au travers des besoins que les gens font dans les toilettes. Quand tu viens, tu regardes les besoins que quelqu'un a fait. C'est suffisant pour t'envoûter. Un sataniste peut faire ses besoins, il laisse ça consciemment. Dès que tu jettes le regard dessus, ça t'envoûte. Quand la maison est très touffue, quand ta chambre est très touffue, c'est une portée d'entrée de la sorcellerie. Vous allez voir les gens, la chambre est tellement touffue, il y a tellement de choses de manière à ce que lorsqu'on marche, on est obligé même de marcher sur des vêtements, marcher sur des livres, sur des cahiers, marcher sur ceci. Vous voyez, la maison des gens, c'est tellement touffue, tellement de choses. Il y a même des choses que la personne n'utilise pas, mais garde toujours à la maison. Il y a même des choses que tu as dans tes placards que tu n'as pas utilisées depuis trois ans, mais c'est toujours dans ton placard. ça fait quoi là-bas ? Ça rend l'endroit touffu. Ce sont les portes de la sorcellerie. Ce sont les portes de la sorcellerie. L'encombrement, l'encombrement, ce sont les portes de la sorcellerie. Lorsqu'on est encombré, beaucoup de gens, la sorcellerie, les attaquent au travers de leur véhicule. Entrez dans le véhicule de plusieurs personnes. Vous allez voir l'intérieur de leur véhicule, c'est comme la poubelle. Ce sont des portes. Ce sont des portes. Ce n'est pas un péché, mais ce sont des portes de la sorcellerie. Et je vous ai dit, lorsqu'une porte est ouverte, même celui qui n'a pas le droit légal d'entrer peut entrer parce que la porte est ouverte. l'étoile d'araignée dans la maison. L'étoile d'araignée dans la maison. Il y a l'étoile d'araignée chez toi. Ce sont les portes d'entrée de la sorcellerie. Vis dans la sanctification et tu n'enlèves pas ces toiles d'araignée. Les démons vont te posséder tous les jours. Les démons vont te posséder tous les jours. pour certaines personnes qui sont déjà arrivées à certaines dimensions avec le Saint-Esprit. Même lorsque vous voulez prier, le Saint-Esprit va vous demander d'arranger votre chambre, de dresser votre lit avant de prier ou avant de travailler avec lui. ceux qui ont déjà atteint une certaine dimension, ils vous diront ça. Ils vous diront ça. Ils vous diront ça. C'est parce qu'on n'est pas tellement sensible au Saint-Esprit qu'on n'est pas conscient de ces choses. La saleté, c'est une très grande porte d'entrée de la sorcellerie. Quand il y a déjà trop de cafards chez toi, il y a trop de cafards, trop de foussies, trop d'insectes, les cafards, les foussies, les insectes, ils sont supposés vivre dehors. S'ils vivaient déjà dans ta maison, ce sont des portes de la sorcellerie. Ce sont les portes de la sorcellerie. Tu vas penser que non, c'est naturel, je vis dans un vieux bâtiment, je vis dans un vieux immeuble, et puis non, non, non. Non. C'est les manifestations de la sorcellerie. Une sorcière me confessait, un enfant, une fille, une sorcière, elle me confessait comment elle opérait dans la maison de sa mère. Lorsqu'on lui dit peut-être de faire le ménage, elle va peut-être balayer le sol, mais elle va pousser toute la poussière sous les canapés. Personne ne voit. On voit la maison est propre, mais alors qu'elle est sale. Pourquoi ? Parce qu'elle a poussé les saletés sous les armoires, sous les canapés où personne ne peut voir. Et sa mère va prier toute la nuit, toute la journée, pour fermer les portes des ténèbres dans la maison. Mais eux, ils vont opérer au travers de quoi ? La saleté. La saleté. La saleté. Ce soir que vous allez voir certaines personnes qui ont des problèmes mentaux, certaines personnes qui, qu'on considère comme fous et folles. S'ils voulaient relâcher, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller rester dans quoi ? Dans la saleté. Ils vont aller rester dans la poubelle. Ils vont aller manger la poubelle. Et certains d'entre eux, si vous prenez quelque chose de propre, vous les donnez. Ils vont d'abord prendre ça. Fait quoi avec ? Mettre d'abord dans la boue, dans la saleté avant de manger. C'est la sorcellerie. Ça travaille avec la saleté. Ça travaille avec la saleté. Ça travaille avec la saleté. Donc, de tels phénomènes dans ta maison, bien-aimée, ce sont des portes. rien que la manière dont ta chambre se présente, c'est suffisant pour déterminer si tu vas bien dormir ou mal dormir la nuit. Je vous le dis. Je vous le dis. On peut regarder ta chambre et savoir pourquoi tu rêves mal. Parce que tout est en désordre là-bas. C'est encombré. C'est étouffé. C'est spirituel. L'encombrement dans ta maison, l'encombrement dans ta vie, l'encombrement dans ta chambre, ça représente l'encombrement dans ton esprit. Ça représente l'étouffement dans ton esprit. Le désordre dans ta maison, le désordre dans tes choses, ça représente le désordre dans ton esprit. Voilà des portes. les vêtements sont aussi les portes. Tu as des vêtements sales partout. tu n'essayes même pas de les entasser pour les mettre dans un endroit particulier. Tes sous-vêtements sales sont à gauche. Tes chaussettes sales sont à droite. Tes chemises sales sont bien aimées. Ce sont les portes de la sorcellerie. vous allez voir d'autres personnes qui accumulent, accumulent les choses sales. Ils ne savent pas que c'est une terminière de la sorcellerie qu'ils ont dans leur chambre, dans leur maison. et tu peux sanctifier ta maison comme tu veux. Mais le sang de Jésus ne peut pas fermer ces portes. Pourquoi? Parce que ce sont des portes que tu dois fermer au travers de ton action physique. Même les types de vêtements. Ce sont aussi les portes d'entrée de la sorcellerie. Et surtout vous qui achetez à vos enfants les vêtements de certains dessins animés bizarres. Comme les dessins animés de Batman. Vous voyez des dessins animés bizarres avec des personnages bizarres qui ont des pouvoirs, qui font la magie, qui font tout ça. Les enfants aiment souvent les cartables, les sacs, les vêtements, les chaussures avec ce genre de dessin dessus ou avec ce genre de personnages dessus. Bien-aimés, ce sont les portes d'entrée de la sorcellerie pour envoûter la maison, pour envoûter vos enfants. Les programmes que tu regardes à la télé, ce sont les portes d'entrée de la sorcellerie dans ta maison. le type de dessin animé que les enfants regardent, le type de programme que tu regardes, le type d'image que tu regardes, le type de musique que tu suis. Ce n'est pas un péché, mais ce sont des portes ouvertes à la sorcellerie. ce sont des portes ouvertes à la sorcellerie. Tu n'es pas en train de pécher, mais tu es en train d'ouvrir la porte à la sorcellerie. Et c'est pour ça, tu peux te demander pourquoi tu vis dans la sainteté, mais certains esprits résistent. C'est parce que la porte est ouverte et cette porte-là, ça n'a rien à voir avec le péché. Une autre porte de la sorcellerie dans les foyers lorsque les enfants sont négligés. Savez-vous que c'est une très grande porte de la sorcellerie ? Oui. Dans une maison lorsque les enfants sont négligés. Les parents sont très occupés, ils n'ont pas le temps des enfants. Vivez dans la sanctification comme vous voulez. Sachez qu'une porte de la sorcellerie est ouverte. Quand les enfants sont négligés, ça, je vous donne des révélations que Dieu m'a données. Quand les enfants sont négligés dans une maison, dans un couple, il y a la sorcellerie. Vous voyez, David était un très bon roi, mais il n'était pas un bon père, il n'était pas un bon papa. Pourquoi ? Parce qu'il ne passait plus son temps à s'occuper de la royauté. Il n'a pas vraiment investi son temps dans la vie de ses enfants et de sa famille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La sorcellerie a commencé à travailler dans sa maison. Inceste par-ci, perversité par-là, meurtre par-ci. Pourquoi ? les enfants étaient négligés. Quand nous lisons la Bible, nous voyons seulement les exploits de David en tant que roi. Nous voyons les exploits de David en tant que sacrificateur. Nous voyons les exploits de David en tant que serviteur de Dieu. mais on ne mentionne pas David en tant que père de famille. On ne mentionne pas David en tant que quelqu'un qui s'occupait de ses enfants. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut être dans la présence de Dieu et devenir sorcier. On peut être dans la présence de Dieu et devenir sorcier. Une autre porte de la sorcellerie, ce sont les inquiétudes. Ce n'est pas un péché d'être inquiet. Mais tu ne contrôles pas l'inquiétude. Elle devient une porte d'entrée pour la sorcellerie. combien d'êtres humains sur cette terre s'inquiètent. Et la Bible parle tellement contre l'inquiétude au point où il y a un passage dans le livre de Matthieu où Jésus-Christ dit mais est-ce que en vous inquiétant est-ce que cela peut ajouter une seconde à votre vie? Qui a déjà changé sa situation en s'inquiétant? Jésus prend même l'exemple. Il dit que regardez les oiseaux qui les nourrit mais ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Il dit que regardez les fleurs qui les habillent mais ne s'inquiètent pas. Mais combien de fois vous, vous, les êtres humains, vous, les enfants de Dieu, pourquoi vous vous inquiétez? pensez que Jésus-Christ a mis l'accent sur l'inquiétude et pourquoi? L'inquiétude c'est une barrière ouverte à la sorcellerie d'opérer dans ta maison, d'opérer dans ta vie. On peut faire toutes les prières sur toi mais si tu restes inquiet, inquiète, on perd le temps. La sorcellerie va s'asseoir. L'inquiétude c'est une très grande porte de la sorcellerie. Donc si tu es souvent trop inquiet, travaille dessus. Travaille dessus si tu es trop inquiet. Travaille dessus. une autre porte d'entrée de la sorcellerie. Les pensées. Ah oui. Ça c'est une porte vraiment de grande enverture. C'est une porte vraiment très très considérable. Satan est devenu sorcier à cause de ses pensées. Satan qui était Lucifer en jeu de lumière, qui était dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, devient sorcier à cause de ses pensées. Tes pensées peuvent te tuer bien-aimé. tes pensées sont comme la porte de ton esprit. La porte de ton esprit. Quelle pensée tu entreprends, tu entretiens ? Quel type de pensée tu entretiens ? Ce sont des portes de la sorcellerie. toutes pensées négatives, toutes pensées impues, toutes pensées méchantes, toutes pensées maléfiques, ce sont des portes de la sorcellerie. Proverbe dit l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Quelles sont les pensées de ton cœur ? C'est ta maladie ? C'est ton blocage ? C'est ta captivité ? C'est ça qui fait l'objet de tes pensées. Tu resteras aussi dans cette captivité, tu resteras dans ce blocage, tu resteras dans cette maladie. Jusqu'au jour où tu vas changer tes pensées. On peut te délivrer des esprits qui influencent ta pensée. Mais on ne peut pas te délivrer de ta pensée. C'est à toi de changer ta pensée. C'est ça que la Bible nous dit que quoi ? Ne vous conformez pour le siècle présent, mais soyez transformé par quoi ? Par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de votre pensée, afin afin de connaître quoi ? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à Dieu. On peut chasser les démons qui influencent ta pensée négativement. mais si tu ne prends pas le contrôle de ta pensée, si tu ne prends pas la résolution de changer ta manière de penser, de plus voir la victoire au lieu de voir la défaite dans laquelle tu te trouves, de plus regarder à ta guérison au lieu de te focaliser dans ta maladie, de plus regarder à ta délivrance, à ta libération au lieu de plus te focaliser suite à captivité. Un jeune homme a été délivré de l'esprit de forme de nuit. Et cet esprit de forme de nuit, quand ça se manifestait sur lui, il avait des sensations au niveau de ses parties génitales, des sensations glaciales au niveau de ses parties génitales. Quand il a été délivré il n'était plus influencé par cet esprit de femme de nuit. Et après, cet esprit qui continue à rôder autour de lui, parce que vous devez savoir que ces démons qu'on chasse, il rôde, il rôde autour, il rôde autour, pour chercher une opportunité pour encore entrer, pour quoi passer lorsqu'il partait dans les lieux arides et ne trouvent pas où rester. Donc, il a encore commencé à sentir des sensations au niveau de ses parties génitales. Au lieu de croire qu'il a été délivré, il a commencé à croire que sûrement l'esprit a encore entré. Et sans s'en rendre compte, l'esprit est revenu. L'esprit est revenu pourquoi? À cause de sa pensée. Il a pensé que l'esprit est encore là. Il a pensé que l'esprit est revenu. Et l'esprit est revenu. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. mais à cause de leur pensée, la maladie revient. Et ça a été prouvé même scientifiquement. L'influence de la pensée dans la guérison d'une personne ou dans la restauration d'une personne. tu dois recadrer tes pensées bien-aimées. Tu dois recadrer tes pensées. Tu dois recadrer tes pensées. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 Lisons 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 10 De Corinthiens chapitre 10 verset 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que quoi ? Si toutes tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Christ, Satan a le droit légal d'être dans ta vie. Les démons ont le droit légal d'être dans ton corps. La sorcellerie a le droit légal d'opérer dans ta maison. Pourquoi ? Parce que toutes tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tout ça c'est quoi ? C'est une guerre de la pensée. La guerre de la pensée. Une seule pensée qui n'est pas captive à l'obéissance de Christ dans ta vie est suffisante pour ouvrir la porte pour ta destruction. Monsieur Lucifer est devenu le premier sorcier juste à cause d'une seule pensée qui a traversé sa tête. C'est ça qu'une force de Satan c'est la manipulation. C'est pour ça qu'il a été capable de manipuler Adam et Ève afin qu'ils puissent manger le fruit défendu. La pensée. Il a flatté Ève. Il a parlé à Ève. Ève a été séduit séduite dans la pensée. Après avoir été séduite dans la pensée elle a regardé le fruit. Elle a convoité le fruit. Maintenant elle a été séduite dans le cœur. Et après elle a mangé du fruit. Mais toi comment c'est où? Dans la pensée? Satan a dit si vous mangez de ce fruit Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit parce que si vous mangez de ce fruit vous serez comme Dieu. Voilà ce qu'il a séduit Ève. Quand Ève pêche, quand Ève et Adam pêchent, ils étaient où? Ils étaient dans le jardin d'Éden c'était où? C'était dans la présence de Dieu n'est ce pas? Donc bien aimé tu peux être dans la présence de Dieu mais tu es en train de pécher à cause de quoi? Parce que ta pensée n'est pas captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça qu'on peut être né de nouveau et faire des choses bizarres. On peut être serviteur servante de Dieu et faire des choses bizarres. Pourquoi? Si on n'est pas conscient des dispositifs de l'ennemi, bien qu'on aime Dieu, bien qu'on craint Dieu, Satan va nous renverser. Veille sur ta pensée bien aimée. C'est une très grande porte. Les portes d'entrée de la sorcellerie et aussi quand tu entres dans les associations. quand tu entres dans les associations, associations de ceci, associations de cela, associations avant qu'un enfant de Dieu entre dans une association, il doit prier Dieu de lui dire si il doit entrer ou pas. Parce qu'en entrant dans une association, souvent tu as déjà ouvert la porte à la sorcellerie. En entrant dans un groupe, souvent tu as déjà ouvert la porte à la sorcellerie. en entrant dans une société secrète ou en entrant dans un gang ou dans une réunion, demande au Saint-Esprit si tu dois le faire. Même avant de rejoindre un groupe d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires ou un groupe d'union de ceci, cela, demande d'abord la volonté à Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle association, tout ce qu'on appelle union, tout ce qu'on appelle réunion, tout ce qu'on appelle groupe, bien-aimé, ce sont déjà des trucs qui ont déjà un esprit qui les rassemble, qui les met ensemble. Dès que tu rejoins ou tu joins ces groupes, ces associations et tout, sans avoir prié, sans avoir demandé la volonté de Dieu, directement bien-aimé, tu entres dans des choses qui vont ouvrir les portes de la sorcellerie dans ta vie. La division dans le foyer, une autre très grande porte de la sorcellerie, la division dans le foyer. Les choses que je suis en train de citer, vous savez, souvent, on a une mauvaise, bon, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise conception, c'est une bonne conception, mais elle n'est pas totalement vraie. souvent, on pense que l'ennemi a accès à nous parce qu'on a péché, alors que non, 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 souvent, c'est parce qu'on a donné accès à l'ennemi qu'il prend le contrôle de notre vie et qu'il maintenant nous amène à péché. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes attaqués, pourquoi? Parce que nous avons ouvert la porte et l'ennemi est entré et maintenant il nous amène à faire ce qu'il veut. mais lorsque l'ennemi n'est pas encore entré, tout ce qu'il peut faire, c'est t'influencer, c'est te séduire, c'est de te flatter, c'est de t'attirer, mais il ne peut pas t'amener à faire quoi que ce soit. Si l'ennemi t'amène déjà à faire certaines choses ou l'ennemi commande déjà à faire certaines choses dans ta vie, c'est parce qu'il est déjà dedans. Il est dedans pourquoi? Pas parce qu'il est fort, mais parce que tu as ouvert une porte. C'est ça que le plus important dans la vie, ce n'est pas de chasser Satan, ce n'est pas de chasser les démons, c'est pas ça le plus important. Parce que même Satan est dans la présence de Dieu. Dans le livre de Job, la Bible dit que quoi? Satan était au tron de Dieu. Il était au tron de Dieu. Il a commencé à accuser les enfants de Dieu. Quand Satan a le droit d'aller même jusqu'au tron de Dieu pour parler avec Dieu, pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. ça veut dire que le problème la délivrance ce n'est pas une affaire de chasser ses esprits ou ses puissances non 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 c'est de fermer la porte c'est de fermer la porte Jésus a marché avec Judas il connaissait le coeur de Judas mais il n'a pas chassé Judas il cessement rassuré qu'il ferme les portes de manière à ce que Judas ne puisse pas l'empêcher d'accomplir sa destinée parce que tu peux tuer tous les sorciers qui combattent ta vie mais tu dois savoir une chose avant qu'un sorcier meure il a déjà un rappel ça tu peux tuer tous les sorciers de ta famille sache qu'avant qu'ils ne meurent ils ont déjà des successeurs donc si pour toi la dérivance c'est seulement d'abattre l'ennemi tu auras des problèmes dans ta vie mais lorsque tu as fermé les portes dans ta vie même si tu vis au milieu de tes ennemis ils ne pourront pas te manger ils ne pourront pas t'influencer ils ne pourront pas te faire du mal si un sorcier vient pour prier est-ce que je vais le chasser je le chasse pourquoi même jésus n'a pas chassé les sorciers dans le temple pourquoi parce c'est pas ça le problème si j'ai fermé les portes j'ai fermé l'accès de l'ennemi dans ma vie je sais que même si je suis au milieu de l'ennemi il ne peut rien contre moi pourquoi parce que j'ai fermé la porte et c'est ça que la bible dit ne donnez pas accès au diable c'est ce que la bible dit ne donnez pas accès au diable c'est vrai beaucoup d'entre nous souffrons aujourd'hui parce que nos parents nos ancêtres ont donné accès au diable au travers des pactes des alliances du style de vie qu'il menait et nous souffrons à cause de ça aujourd'hui mais pour réellement être délivré de toutes ces choses on doit chasser tout cela nous déconnecter de tout cela rejeter tout cela mais on doit fermer les portes par lesquelles elles sont entrées sinon nous allons nous retrouver dans la même situation que les membres de nos familles qui nous ont précédé je sens que c'est important pour chacun de prier Seigneur montre moi les portes d'entrée montre moi les portes d'entrée montre moi les portes d'entrée parce que lorsque Dieu te permet d'identifier la porte d'entrée lorsque tu fermes cette porte l'ennemi ne peut plus entrer tout ce qu'il peut faire c'est venu toquer il vient toquer au travers de la séduction il vient toquer au travers de l'inquiétude il vient toquer au travers des pensées négatives impues maléfiques ainsi de suite il vient toquer au travers de la manipulation mais tant que tu n'ouvres pas la porte il ne peut pas entrer la Bible dit ne donnez pas accès au diable c'est ça la délivrance bien aimé identifier la porte fermer la porte dans la division dans le couple dans le foyer c'est une très grande porte quand le mari et la femme sont divisés le père la mère sont divisés ils ne sont pas unis dans le foyer c'est une très grande porte ils vont se battre ils vont faire n'importe quoi la sorcellerie a le droit légal d'opérer dans une telle maison pourquoi parce que la Bible a dit l'homme quittera son père sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chaire une seule chaire une seule chaire ça veut dire que lorsqu'il n'y pas une seule chaire dans la maison la sorcellerie a le droit légal d'être à l'intérieur on peut beau chasser ces démons qui vous peint tu mais tant que l'unité n'est pas dressée dans ce genre de foyer les démons reviendront pourquoi pas parce qu'ils ont le droit légal mais parce que la porte est ouverte la porte de du manque d'unité ou de la division sont des très grandes portes notre porte d'entrée il y a les rêves les rêves très très grandes portes d'entrée parce chacun a ce qu'on appelle sa vie de rêve ta vie de rêve parce quand tu par dormi c'est une autre vie que tu vas vivre et quand tu es veillé c'est une autre vie que tu mènes ta vie des rêves c'est la vie que tu mènes dans le monde spirituel comme autre porte d'entrée il y a les fausses croyances les fausses croyances les fausses croyances sont les portes d'entrée les fausses croyances ce sont les grandes portes d'entrée de la sorcellerie lorsque tu crois à quelque chose qui est faux quelque chose qui est fausse à chaque fois que tu crois à quelque chose qui est fausse ce n'est pas un péché de croire quelque chose qui est fausse parce que tu peux être ignorant et on te donne des informations et tu crois bêtement mais ce n'est pas comme si tu l'as fait consciemment donc tu peux croire quelque chose qui est fausse ce n'est pas un péché mais c'est une portée d'entrée de la sorcellerie les fausses croyances quel que soit le domaine que ce soit dans le domaine doctrinal que ce soit dans le domaine théologique que ce soit dans le domaine de la parole de Dieu que ce soit dans le domaine du ministère que ce soit dans le domaine de la vie courante de la vie sociale ainsi de suite lorsque tu crois à quelque chose qui est fausse tu as ouvert la porte à la sorcellerie donc tu peux être sanctifié mais tu crois à quelque chose qui est fausse à ouvrir la porte à la sorcellerie dans ta vie les portes de la sorcellerie dans les fausses croyances c'est pour ça qu'avant de croire à quelque chose examine bien prie avant de croire mieux vaut douter avant de croire quelque chose que tu n'es pas su au lieu de croire à des précipitations alors que tu n'es pas su parce que lorsque que tu crois à quelque chose qui est fausse tu as ouvert une porte au monde et des pénèbres dans ta vie parce que la bible dit que quoi dans le livre de Romains ce que on croit dans le coeur et qu'on confesse de la bouche c'est ce qui s'accomplit c'est ce qui est établi donc si je crois dans mon coeur quelque chose qui est fausse et je confesse ça de ma bouche bien que la chose est fausse c'est ce qui va s'établir c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie c'est pour ça qu'il faut juger il ne faut pas juger les choses avec la logique humaine il ne faut pas juger les choses avec l'intelligence il faut discerner avec le Saint-Esprit parce que tout ce don à quoi tu crois qui est fausse ça sera établi dans ta vie c'est pour ça qu'il y a des personnes physiquement elles ne sont pas malades mais spirituellement elles sont malades parce que l'ennemi les a fait croire qu'elles sont malades parce que l'ennemi les a fait croire qu'elles sont malades prenons un exemple simple si toi qui m'écoutes tu peux faire un examen à l'hôpital demain et le docteur te donne un rapport un rapport médical et il dit que tu as le cancer et tu n'as que deux semaines pour vivre parce que le cancer est déjà à un stage très avancé il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour toi tu as deux semaines pour vivre donc fais ce que tu peux faire mais nous ne pouvons plus rien qu'est-ce que tu vas faire dès que tu sors de l'hôpital ? tu vas commencer à pleurer tu vas commencer à te morfondre tu vas perdre le poids tu vas perdre le poids en 24 tu vas perdre le poids que tu n'as pas pu perdre en faisant le sport pendant 3 ans pourquoi ? pourquoi ? parce que tu as cru à une information qui t'a été donnée une fois quand ma femme est enceinte elle est partie à l'hôpital et le docteur dit madame vous n'avez pas d'enfant dans votre ventre tout ce que vous avez c'est un gros c'est un gros tas de viande ils ont fait des examens et les examens prouvaient que l'enfant avait les syndromes de ceci de cela de ceci de cela et que même ce type d'enfant s'il naît s'il arrivait même qu'il naît on ne sait pas s'il va même vivre même jusqu'à peut-être un en haut deux en haut c'est pas quoi ils ont dit madame ce genre d'enfant là on ne donne pas naissance à ça il faut enlever il faut jeter la problème elle rentrave le rapport et nous avons décidé de faire quoi de ne pas croire ce rapport bien que ce rapport était un rapport médical et le test a été fait je pense c'était deux fois et ça montrait les mêmes résultats mais nous avons refusé de croire aujourd'hui l'enfant est sorti aucune anomalie aucune anomalie mais si on avait cru à ce rapport sûrement on aurait avorté l'enfant on aurait avorté l'enfant quand tu crois à une information elle s'établit dans ta vie quand tu crois à une pensée négative elle devient ta réalité elle devient ton devenir c'est pour ça que n'accepte pas de croire à n'importe quoi n'accepte pas de croire à n'importe quoi ne te confie pas à n'importe quelle de tes pensées parce que la bible dit ce que tu crois du coeur et confesse de ta bouche c'est ce qui s'accomplira donc si tu veux que ta guérison s'accomplisse crois à ta guérison dans ton coeur et confesse ta guérison si tu veux que ta délivrance s'accomplisse crois à ta délivrance et confesse ta délivrance c'est ce que tu crois du coeur tu confesses de la bouche qui sera accomplie c'est la parole de Dieu personne ne peut changer ça Satan c'est ça c'est pour ça qu'il joue avec tes pensées et il joue avec tes croyances et il ouvre les portes il ouvre les portes au travers de ça donc les fausses croyances c'est une très grande porte d'entrée de la sorcellerie tu as peur de ce sorcier ce sorcier aura toujours le dessus sur toi tu as peur de cet esprit il aura toujours le dessus sur toi il ne partira pas jusqu'au jour où tu vas cesser d'avoir peur de lui parce que lorsqu'on a peur de quelque chose c'est parce qu'on croit que cette chose est plus forte que nous parce que personne ne peut avoir peur de quelque chose qu'il pense qu'il domine ou qu'il domine de fausses croyances très grandes portes une autre porte d'entrée de la sorcellerie c'est les rencontres avec le faux prophète ou le faux serviteur le faux sévente de Dieu quand tu tombes sur le faux serviteur le faux sévente de Dieu tu entres dans la sorcellerie quand tu entres dans les râtes quand tu tombes sur les agents de Satan quand il parle des agents de Satan je parle des tradis praticiens des gens qui font la divination les gens qui lisent les pommes de main ainsi de suite lorsque tu entres en contact avec eux c'est fini tu as déjà ouvert la porte de la sorcellerie même si tu es seulement en train de causer avec eux même si tu es seulement en train d'échanger avec eux tu as déjà ouvert la porte tu as déjà ouvert la porte tu as déjà ouvert la porte c'est pour ça que n'aie pas peur lorsque tu rêves et tu te vois dans des endroits bizarres où l'ennemi veut te forcer à faire des choses bizarres et tu résistes et tu dis non ne vois pas ça comme quelque chose de négatif non c'est plutôt positif ça montre que quoi ? ça montre que tu as fermé la porte c'est pour ça que bien que tu es au milieu d'eux tu ne fonctionnes plus comme eux assez souvent on a des rêves en panique alors que Dieu nous montre la victoire chacun doit demander à Dieu montre-moi toutes les portes qui sont ouvertes parce que même Jésus dans le livre de Matthieu a dit que quoi ? il a comparé il a comparé le corps d'une personne comme une maison il a dit lorsqu'on chasse un démon d'un corps il s'en va dans les lieux arides pour chercher un endroit où demeurer s'il ne trouve pas un endroit où demeurer qu'est-ce qu'il fait ? il va revenir voir si la maison qu'il a quittée si sa maison qu'il a quittée est encore spacieuse vide et aménagée si c'est le cas le démon va faire quoi ? il rentre dans la maison on entre dans une maison par quoi bien-aimé ? on entre dans une maison par quoi ? par la porte on entre dans une maison par la porte même Dieu a symbolisé notre vie comme une maison où le démon vient entrer un démon vient entrer par quoi ? par la porte donc quand tu connais les portes bien-aimées tu es délivré oui quand tu connais les portes tu es délivré définitivement mais quand tu ne connais pas les portes tu peux être délivré temporairement on chasse l'ennemi dans le temps que l'ennemi patrouille à gauche à droite vagabonde à gauche à droite il ne trouve pas d'endroit où rester ou il y va dans un corps après ça ne lui plaît pas il revient tu es dans la même situation pourquoi ? parce que la porte n'a pas été fermée et c'est ça l'importance maintenant d'enseigner la délivrance que les gens sachent que ce n'est pas seulement une affaire de prière si je prie je lance le feu mais je laisse les portes ouvertes je resterai toujours sous l'influence de l'ennemi parce que l'ennemi même s'il n'a plus le droit légal même si j'ai brisé toutes les alliances et toutes les consécrations j'ai détruit tous les hôtels et tout mais parce que la porte est ouverte il a l'oeuf il a accès il n'a pas la permission il n'a pas le droit légal mais il a accès parce que la porte est ouverte lorsque tu ouvres ta porte de ta maison s'il y a un insecte qui est en train de voler qu'est-ce qu'il fait ? il se foufille dans ta maison non ? est-ce qu'il te demande la permission ? c'est à toi maintenant de le chasser et quand tu le chasses tu fais quoi ? dès que tu chasses un insecte qui est dans ta voiture ou dans ta maison qu'est-ce que tu fais ? si tu es dans la voiture tu fermes directement les vitres si tu es dans la maison tu fermes directement les fenêtres ou tu fermes la porte pourquoi ? parce que tu ne veux plus que cet insecte entre dans la maison c'est ça la délivrance Seigneur montre-moi les portes montre-moi les portes montre-moi les portes de la pauvreté dans ma vie montre-moi les portes du célibat montre-moi les portes de la maladie montre-moi les portes de ces choses qui marchent dans mon corps montre-moi les portes par où est-ce qu'ils entrent parce que ces sensations que tu as tu n'as pas ça 24 sur 24 ça vient ça passe ça vient ça passe ça veut dire que quoi ? ça veut dire que quoi ? ça veut dire que il y a une porte qui est ouverte et ça a la capacité de venir entrer se manifester dans ton corps et après de repartir de venir entrer après de repartir de venir entrer après de repartir et notre Bible nous dit quoi ? que personne ne peut ouvrir la porte que Dieu a fermée et personne ne peut fermer la porte que Dieu a ouverte c'est ça que tu vas prier ce soir que les portes là soient fermées et le Saint-Esprit va te montrer certaines choses que tu dois faire physiquement aussi où tu vis ou dans ta vie pour fermer ces portes comme on a cité il y a plusieurs toutes portes que Dieu ferme personne ne peut ouvrir et toutes portes que Dieu ouvre personne ne peut fermer tout ça que tu vas élever ta voix riconto sacabranis tu vas élever ta voix tu vas demander à Dieu de mettre à nu les portes les portes de la sorcellerie dans ta vie que Dieu mette à nu que Dieu expose que Dieu révèle que Dieu dénonce les portes de la sorcellerie qui sont dans ta vie qui sont dans ta carrière dans ton mariage dans la vie de tes enfants dans la vie de ton partenaire et lève ta voix commence à prier commence à demander à Dieu d'exposer les portes d'exposer les portes d'exposer les portes d'exposer les portes que ce qui t'empêchait d'identifier les portes de la sorcellerie dans ta vie je brise cela au nom de Jésus je casse cela au nom de Jésus je détruis cela au nom de Jésus j'anéanti cela au nom de Jésus j'invoque le feu dessus j'invoque le feu dessus tout ce qui troublait ta vue spirituelle tout ce qui t'empêchait d'identifier de voir de constater de réaliser les portes de la sorcellerie dans ta vie je détruis cela au nom de Jésus je brise cela 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 au nom de Jésus je brise cela je brise cela je brise cela prends-lui dansion mets ça sur tes yeux je vais prier pour toi prends-lui dansion mets sur tes yeux prends-lui dansion tu ouines ton oeil gauche et ton oeil droite je vais prier pour toi tes yeux vont s'ouvrir tes yeux vont s'ouvrir à partir d'aujourd'hui tu vas voir tu vas voir toutes les portes de la sorcellerie dans ta maison je vais prier pour toi j'espère que tu as mis l'eau dansion sur tes deux yeux je vais prier pour toi au nom de Jésus Christ je commande à tes yeux de s'ouvrir et de voir que tes yeux voient la Bible dit que ceux qui ont les yeux pour voient qu'ils voient ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont les yeux mais ils ne voient pas je décrète et je déclare que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus 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 que tes yeux s'ouvrent que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus les yeux de ton cœur s'ouvrent les yeux de ton cœur s'ouvrent les yeux de ton esprit s'ouvrent ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre tu vas voir à partir de maintenant Toutes les portes de la sorcellerie dans ta maison Tu vas voir à partir de maintenant Toutes les portes de la sorcellerie dans ta maison Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir Au nom de Jésus Bien-aimé Toi qui ne voyais pas Les portes de la sorcellerie À partir de maintenant Tes yeux sont condamnés À voir ces portes Au nom de Jésus-Christ et Nazareth Ce que Dieu va te montrer maintenant Sache que ce seront les portes de la sorcellerie Tu vas prier maintenant avec moi Dis Je détruis pas le sang de Jésus Je détruis pas le sang de Jésus Tout ce qui permet à la sorcellerie de se camoufler dans ma vie Tout ce qui permet à la sorcellerie de se camoufler dans ma vie Au nom de Jésus Je détruis pas le sang de Jésus Je détruis pas le sang de Jésus Tout ce qui permet à la sorcellerie de se camoufler dans ma vie De se camoufler dans mon mariage De se camoufler dans mes finances De se camoufler dans mes entreprises Dans mes études Dans mes projets Dans mon ministère Dans mon appel Tout ce qui permet à la sorcellerie De se camoufler dans tous les domaines de ma vie Je détruis cela par le sang de Jésus Au nom de Jésus Je détruis 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 au nom de Jésus 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 Tout ce qui t'empêche Tout ce qui permet à la sorcellerie de se camoufler de se camoufler de se cacher dans ta vie dans tous les domaines de ta vie par le sang de Jésus je détruis cela au nom de Jésus je détruis cela 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 Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, au nom de Jésus. Dis, je mets à nu, je déshabille, je mets à nu, je déshabille la sorcellerie dans ma vie, au nom de Jésus. Je mets à nu et je déshabille la sorcellerie dans ma vie, au nom de Jésus. Et lève ta voix Des habits, des habits, des habits Mets à nu cette sorcellerie Mets à nu cette sorcellerie Cette sorcellerie qui s'est cachée Qui s'est camouflée Qui s'est cachée Qui s'est camouflée Mets cela nu dans ta vie 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 Au nom de Jésus 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 Christ de Nazareth Maintenant tu vas prier Dis tout pouvoir de la chancelerie Qui séduit mon âme Qui séduit mon esprit Même par le sang de Jésus Au nom de Jésus Tout pouvoir de la chancelerie Qui séduit mon cœur Qui séduit mon âme Qui séduit mon esprit Même par le sang de Jésus Au nom de Jésus Même par le sang 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 de Jésus Tout esprit de la chancelerie Qui séduit Qui séduit Qui séduit mon âme, qui séduit mon esprit, qui séduit mon cœur, mais pas le sang de Jésus. Je décrète et je déclare, je suis la fille de toute personne qui me suis en ce moment. Tout esprit de la sorcellerie qui séduit ton âme, qui séduit ton cœur, qui séduisait ton esprit, je commande à cela de périr par le sang de Jésus. Ça meurt par le sang de Jésus. Ça meurt. Ça meurt. Cette sorcellerie dans ta maison, le sang de Jésus tue cela. Le sang de Jésus tue cela. Le sang de Jésus tue cela. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière Avec toutes tes forces Tu vas faire ce sujet de prière Avec toutes tes forces Parce que tu vas détruire Tous les points d'accès De la sorcellerie dans ta vie Dis, par le sang de Jésus Par le sang de Jésus Je détruis Tous les points d'accès De la sorcellerie Dans ma vie Au nom de Jésus Par le sang de Jésus Je détruis Tous les points d'accès De la sorcellerie Dans ma vie Au nom de Jésus Je détruis Je détruis Je détruis Je détruis Je détruis Je détruis Tous les points d'accès De la sorcellerie dans ta vie Tous les points d'accès De la sorcellerie dans ta maison Tous les points d'accès De la sorcellerie dans ta vie Je détruis cela par le sang de Jésus Au nom de Jésus Ça se détruit Ça se détruit Ça se détruit Ça se détruit Le sang de Jésus Engloutit ta vie Le sang de Jésus engloutit ta vie Ça engloutit ta maison Ça engloutit ton mariage Ça engloutit Les membres de ta famille Ça détruit le point d'accès De la sorcellerie Ça détruit le point d'accès de la sorcellerie Ça détruit Ça détruit Ça détruit ça détruit, 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 ça détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout les points d'accès de la sorcellerie Dans tes entreprises Tous les points d'accès De la sorcellerie Dans ton mariage Dans ton ministère Dans ton appel Dans ta santé Je commande par le sang de Jésus Ça meurt Le sang de Jésus détruit 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 Au nom de Jésus Mantez de brouche Mantez de brouche Bien-aimé mets la main sur ton Mets la main sur ton corps Mets la main sur ton corps Mets la main sur ton ventre Je vais prier pour toi Mets la main sur ton ventre Je vais prier pour toi Parce qu'il y a certains d'entre vous Il y a les portes de la sorcellerie Sur votre corps Sur votre corps Il y a des portes de la sorcellerie Et vous allez me dire Mais pasteur de quoi tu parles Une fois je priais pour Pour une dame Et Elle avait beaucoup de démons Et quand je demandais A un de ses esprits Mais par où vous entrez dans son corps Ils ont dit Quand elle était petite On a fait à ce qu'elle se blesse Elle a une cicatrice Au dos C'est par là qu'on entre Après la délivrance J'ai demandé à ses dames Mais dans l'enfance Tu t'es blessé Au point où tu as eu une cicatrice Sur le dos Elle m'a dit que oui Elle a eu une cicatrice Sur le dos Je lui ai dit que Mets-lui d'en sion dessus Parce que les démons Qui manifestaient dans ton corps On dit qu'ils entrent dans ton corps Au travers de la cicatrice Dans certains d'entre vous Vous pensez que Quand vous partez chez les marabouts On fait les incisions Les incisions là c'est quoi ? Les incisions c'est quoi ? Dans certains d'entre vous Votre corps Physique Il y a les portes De la sorcellerie dessus Certains d'entre vous Vous avez des marques Il y a des marques Qu'on peut voir physiquement Sur vous Vous êtes né avec Il y a des marques Sur votre corps D'autres peuvent même appeler ça Le point de beauté Ou bien quoi Mets la main sur ton corps Je vais prier Au nom de Jésus Ce qui est révélé est détruit Ce qui est révélé est condamné Je décrète et je déclare Toutes portes de la sorcellerie Sur ton corps Sur ta chair Dans tes organes Je commande à cela De se casser au nom de Jésus Je casse cette porte Au nom de Jésus Christ Les portes de la sorcellerie Sur ton corps Les portes de la sorcellerie Sur ton corps Les portes de la sorcellerie Sur ton corps Je ferme ces portes Je ferme ces portes Je ferme ces portes Avec le sang de Jésus Je ferme ces portes Toutes portes Qu'on a ouvert Sur ton corps Pour la sorcellerie Par le sang de Jésus Je ferme ces portes 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 Au nom de Jésus Christ de Nazareth